Alors, tout d'abord, j'aimerais saluer la présence de notre ancien député de Sherbrooke, M. Serge Cardin. J'aimerais également saluer la présence de M. Bernard Larouche, qui est notre président du Bloc québécois de l'Estrie. Je me permets de prendre quelques secondes pour passer un message bien important. Alors, je voudrais que l'Assemblée sache que cette rencontre-là a été initiée, organisée, qui est rendue à bout par les jeunes. On est bien contents. J'aimerais aussi faire un grand remerciement à tout le Conseil exécutif du Bloc québécois de Sherbrooke qui nous a appuyés durant toutes les étapes de ce fabuleux projet. Suite aux élections du 2 mai dernier, quel message estimez-vous que la population a envoyé au Bloc québécois et que retenez-vous au résultat de ces élections? M. Fayet. C'est moi qui commence. C'est moi qui commence. Alors, ça doit être un droit d'aînesse. Ce n'est pas la même chose. Ce que les gens ont voulu, c'est... Ils ont voulu essayer autre chose. Les gens partout, que ce soit pour Serge, que ce soit pour moi, je prends ceux qui ont été battus, les gens n'avaient rien contre nous, mais ils ont dit, nous autres, on a une belle joke. Et c'est ce qu'une des grandes leçons du 2 mai. Qu'est-ce qui est arrivé depuis le 2 mai, et ça, à mon avis, c'est très important, c'est que le Canada a eu une chance de se bâtir un pays souverain sans demander la permission au Québec. Et ça, c'est très important de le constater. C'est que, enfin, pour eux, depuis toute l'époque moderne, c'est la première fois qu'il y a un gouvernement conservateur, majoritaire et sans le Québec. Et là, ils ont pleine liberté parlementaire de faire ce qu'ils veulent. Et ensuite, on leur a fourni, en plus, une opposition officielle qui est centralisatrice et fédéraliste. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que le 19 octobre 2015, à la prochaine élection, il y aura un Canada qui va exister et qui ne ressemble pas au Canada d'aujourd'hui, et au Canada qu'on avait en 1995, et au Canada qu'on avait en 1980. Donc, la majorité des Québécois, petite, mais la majorité des Québécois qui sont encore fédéralistes, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que là, on va leur dire, écoutez, le Canada qui s'est construit, vous ne vous reconnaissez plus. D'ailleurs, Jean-Marc Fournier ne se reconnaît même plus dans son Canada. On le voit très bien, et ça fait seulement six mois. Donc, imaginez dans quatre ans, et c'est l'ouvrage que l'on aura à faire, méthodiquement, de dire, ils ont des valeurs, des valeurs, ça ne se discute pas, nous avons nos valeurs, ce n'est pas les mêmes, et on doit leur montrer que la souveraineté va devenir ou devrait être évidente. Merci beaucoup de cette invitation, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé le 2 mai? Je pense qu'il y a plusieurs explications à ressortir de ça. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle lorsque je faisais mon porte-à-porte, par exemple, le 2 mai, en fait, plutôt durant toute cette campagne-là. D'une part, les gens, je pense, ont voté pour Jack Layton, parce qu'ils trouvaient que c'était quelqu'un qui apportait des idées positives, et qu'il était positif, et qu'il faut le dire. D'autre part, je pense que ce n'était pas notre meilleure campagne électorale aussi. Mais par contre, il faut se rendre compte que pour qu'on ait autant perdu des votes, c'est qu'il y avait beaucoup de souverainistes qui ont voté pour le NPD, qui n'ont pas voté pour nous. Et comment je l'interprète, c'est que moi, j'ai rencontré beaucoup de souverainistes qui me disaient, vous diluez votre discours à Ottawa. Vous ne parlez pas assez d'indépendants. On ne sait plus trop qu'est-ce que vous faites à Ottawa. C'est ce que j'entendais des gens qui m'abordaient, des souverainistes, attention, des gens qui me le disaient, j'ai toujours voté pour le bloc, mais cette fois-ci, je ne le ferai pas, pour que vous avez raison. Et je pense que ce qui s'est passé le 2 mai, on doit en prendre acte, on doit l'accepter, puis on doit passer à autre chose. On doit passer à autre chose. Après le 2 mai, j'ai fait des consultations, non seulement auprès de mes membres, mais aussi différentes personnes sur Internet. J'ai posé toutes les questions, est-ce qu'on doit encore continuer ? Après tout, on se la pose, cette question-là. Puis les gens nous disaient, on va continuer. Puis ce n'est pas parce qu'on est tombé qu'il ne faut pas se relever. Donc oui, on va continuer, mais on va continuer différemment. On va changer. Puis moi, c'est ce que je propose. Je propose qu'on arrête de diluer notre discours, puis qu'on ait une grille d'analyse indépendantiste. Si on est un pays, qu'est-ce qu'on fait concrètement à Ottawa ? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie du monde, concrètement ? Très content d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait drôle de me retrouver dans une salle de cégep, comme je suis prof de cégep. Alors, de revenir au cégep, d'ailleurs, avec un de mes élèves, un de mes anciens élèves qui est à l'Université de Sherbrooke, qui est en sciences qualitiques. Je suis bien content de te rencontrer à nouveau. C'est une drôle de période pour devenir député pour le Bloc québécois. Moi, je suis nouveau député depuis le 2 mai. Alors, on en parlait tout à l'heure avec M. Carbin. La réalité dans laquelle on est présentement, elle n'a rien à voir avec celle qui était là auparavant. C'est une toute nouvelle réalité. Alors, à la question qui se pose, qu'est-ce qui est arrivé le 2 mai ? Je pense qu'on a encore de la difficulté à mettre des mots d'une manière exacte. Les Québécois ont fait un choix. Ils ont choisi un autre groupe parlementaire pour les représenter d'une manière majoritaire à Ottawa. Pourquoi ils l'ont fait ? C'est difficile. Peut-être parce qu'effectivement, le Bloc n'a pas été capable. Parce que je crois qu'il faut qu'on soit capable de prendre nos responsabilités. Peut-être qu'on n'a pas été capable suffisamment d'intéresser les gens, de renouveler notre discours. D'être capable de se poser des bonnes questions au bon moment. Ce n'est pas toujours facile comme groupe, comme organisation, comme parti politique, d'avoir à faire cette introspection-là. Mais je ne crois pas que les gens ont voté contre le Bloc québécois. Je pense qu'ils ont envoyé un message qui était clair, qu'ils voulaient quand même du changement. On ne peut pas le nier. Ils voulaient du changement. Mais quel genre de changement ils voulaient réellement ? Est-ce qu'ils ont voté pour des députés qui présentaient une plateforme qui leur convenait et tout ? Je ne le crois pas. Alors, je crois qu'il faut apprendre de cette expérience-là et faire les choses nous-mêmes autrement à l'intérieur de notre propre parti et d'être capable d'avoir un discours qui va être porteur pour l'avenir. Moi, j'aimerais ça juste aborder une question directe parce que, bon, on dit « on fait la politique autrement ». C'est un mot à la mode. Changer pour changer, changer pour le vrai, mais pratico-pratique. Pratico-pratique. Moi, je vous ai envoyé des trois, à venir jusqu'à maintenant, il y a trois messages Internet qui sont arrivés, en disant, en appliquant, là, vraiment des choses très, très, dire. Bon, à partir d'aujourd'hui, là, le domaine nous appartient, on s'en souvient. Mais à partir d'aujourd'hui, comment on va, par exemple, diriger le Bloc québécois ? Le Bloc québécois, à mon avis, il est parti du haut en bas. Quand M. Bouchard a parti ça, tous les espoirs étaient permis et ça a été même la royale opposition à sa majesté. Et là, c'était du haut jusqu'en bas. Moi, quand je dis qu'il faut remettre tout sur la table, ça ne veut pas dire de faire table de rase, mais c'est de se repositionner, de questionner des façons de faire, puis de dire, bon, bien voilà, comment on élit nos candidats maintenant ? Comment on les nomme ? Comment on gère ce parti-là ? Comment on fait, là, à tous les jours ? Comment on va vivre à tous les jours ? Qu'est-ce qui va arriver de l'argent dans les comtés ? Donc, ce genre de questions-là, moi, je les précise très, très fortement dans les envois que je fais. Et j'aimerais ça que mes collègues en fassent autant. Bien, pour moi, ce qui est important pour notre parti, c'est d'abord et avant tout qu'on rassemble tous les souverainistes. Je pense qu'on a cette opportunité-là, nous autres au fédéral, d'être cette belle plateforme pour nous unir. Qu'on soit à droite, qu'on soit à gauche, qu'on soit pressé, comme on dit maintenant, qu'on soit moins pressé. Quelle que soit notre façon de voir l'indépendance, tes souverainistes, tes indépendantistes, dites-le comme vous voulez, bienvenue au bloc. Et pour ça, il faut avoir un leadership de médiation, de négociation, un leadership d'ouverture qui accepte la différence d'opinion, qui permet la différence d'opinion et surtout qui permet le débat à l'intérieur de notre parti, que ce soit pour les militants, que ce soit de porter la voix des régions, des jeunes, et que ce soit celle-là. C'est intéressant. Il y a beaucoup de choses dans l'approche de Maria qui me rejoignent, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens soient réécoutés, qu'ils aient la parole, qu'ils soient capables d'intervenir et de passer leur message. Toutefois aussi, avec Daniel, quand Daniel parle de repartir d'en bas, c'est quelque chose que j'enseigne depuis très longtemps, la démocratie participative. Alors, bien que ce soit oui à la mode, je l'ai pratiqué en tant que maire de ma communauté, maire d'une municipalité qui fait en sorte que les gens se réapproprient la politique. C'est le gros danger qu'on a présentement. Les gens sont désabusés, le cynisme est fort, il faut réapprendre à parler franchement aux gens. Et de mettre de côté le calcul politique, c'est drôle pour un politicien de dire, de mettre de côté le calcul politique, bien ça veut dire que parfois on a des choses à dire. Il ne faut pas que nos choses que l'on ait à dire soient dictées par un agenda et puis qu'on se dise, bien peut-être comment ça va être reçu. Quand je dis qu'il faut remettre l'indépendance à l'avant-scène et faire en sorte que, dans toutes nos actions, on soit capable de présenter notre message, d'avoir un discours qui est cohérent, qui est rassembleur, un peu comme René Lévesque le faisait à Point-de-Mire et qui parlait de la nationalisation de l'électricité. Si tu permets, j'aimerais poser une question à Maria parce qu'elle dit qu'on a un discours rassembleur. Puis au Bloc québécois, on devrait être rassembleur. C'est correct? Moi, je veux bien qu'au Bloc québécois, on soit rassembleur. Mais en même temps, on dit qu'on veut faire la souveraineté. Mais pour faire la souveraineté, nous soyons pratico-pratique. Il nous faut un gouvernement souverainiste majoritaire à Québec. Sinon, il ne se passe rien. Alors, comment on peut dire en même temps, bien, Mme David, ça serait pas mal dans Gouin, alors que Nicolas Girard, donc, perdrait. Donc, PQ, moins 1. Comment on fait pour appuyer Mme Massé dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, alors qu'on a déjà un député péquiste? PQ, moins 2. Comment on fait, par exemple, dans Prévost avec le métivier, puis on dit M. Robert, moins 3. Bon, moi, je me souviens, puis on dit, oui, M. Kadir, correct? Kadir a demandé à battre M. Duceppe. Kadir a demandé à me battre. Donc, si on dit, on embrasse tout le monde, mais stratégiquement, le jour d'une élection au Québec, comment on fait pour avoir un gouvernement majoritaire, souverainiste, si on s'amuse à vouloir diminuer le nombre de comtés du Parti québécois? En diminuant le nombre de votes, on ne fait pas une grosse majorité. C'est une question? C'est les interprétations que tu fais, mon cher Daniel. Je suis pas tout seul à faire certaines préparations. Ceci étant dit, quand on dit qu'on est le chef d'un parti qui va rassembler tous les souverainistes, on doit avoir la politique de la main tente. On doit avoir cette générosité-là pour unir tous les souverainistes. Non, commencez à dire ce que tu viens de dire là, Daniel. C'est un petit peu, je trouve, méprisant pour la population. Parce que c'est toujours prendre pour acquis le monde. Qui aurait pu croire que le 2 mai, les gens choisiraient le NPD? Personne. Il faut arrêter de penser que le vote est acquis, puis tel comté c'est pour un tel, puis tel comté ça m'appartient, ça ne nous appartient pas. La démocratie, là, c'est le peuple. Puis l'indépendance, c'est le peuple. Le rôle que le Bloc québécois devrait exercer à cet égard-là, je vous rappellerai peut-être que vous en avez entendu parler, il y a eu une marche Cap vers l'indépendance il y a à peu près trois semaines et demi, un mois. On était là les trois, puis on était sur la ligne, on tenait la bannière, mais il n'y avait pas uniquement le Bloc québécois qui était là. Il y avait tous les partis qui étaient présents, tous les partis indépendantistes, il y avait tous les regroupements de la société civile. Il y avait au moins 22 organisations et ces gens-là étaient unis derrière une cause. C'est ça qu'il faut faire. Et pour une élection provinciale, tu fais quoi, toi? Pour une élection au Québec? C'est très, très clair. On n'appuie le Parti québécois d'une élection parce que c'est le seul moteur qui va nous mener vers l'indépendance. Moi, je respecterais le choix de le Bloc québécois. C'est beau. Merci.